Bonjour à tous, bienvenue sur la deuxième saison du podcast Phony. Pour le premier épisode, nous accueillons aujourd'hui, alors est-ce que je vais bien le prononcer, Cécile Prunier-Arnoux. Parfait. Bonjour. Parfait. Parfait. Bonjour. Les gens sont habitués à Sipayuangbe, donc ça va, il n'y a pas de... Je pense que le défi est un peu différent. Le défi était... Ça allait. Ça allait. Qui es-tu, Cécile ? Alors, la question vaste. Qui je suis aujourd'hui, en tout cas, je travaille en tant que ghostwriter dans le domaine de la santé, en ayant au préalable un parcours plus orienté rédaction web SEO ces dernières années. Et l'orientation santé me vient simplement du fait que j'ai été, comme tu le disais tout à l'heure, selon qui nous écoutent, kinésithérapeute ou physio. Et j'ai exercé pendant plusieurs années et le plaisir de l'écriture a pris le dessus. Et ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, ça me permet, à travers cette spécialisation-là, d'allier les deux, en fait, ce plaisir à manier les mots et finalement à rester dans cette démarche de prendre soin de la personne, en fait. Donc, voilà. Pour un petit récapitulatif de qui je suis, d'un point de vue professionnel, en tout cas. Tu as été physiothérapeute combien de temps ? J'ai exercé pendant cinq ans. Cinq ans ? Pendant cinq ans. C'est pas mal quand même, ouais. Ça va, ça fait une bonne base. Plus les études d'avant, les stages, tout ça. Ah oui, c'est vrai, il y a tout ça, tout ça. Ouais, mais c'est un parcours intéressant, moi, qui m'a particulièrement intéressée par l'aspect hybride, finalement, de ton profil, qui, je pense, peut apporter des choses intéressantes aux personnes qui s'intéressent à l'écriture en général, mais tout simplement les gens qui écrivent, en fait. Aujourd'hui, là, les personnes qui écoutent ce podcast sont un peu habituées à l'idée d'une personne qui va écrire beaucoup, en quantité, dans tout ce qui est écriture professionnelle ou écriture créative. Et finalement, moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur cette idée que l'écriture nous accompagne un peu tout au long de notre vie et qu'en fait, ça fait même partie des démarches d'apprentissage ou d'éducation des enfants parce qu'on entre en maternelle, on apprend, pas forcément écrire, mais on apprend au moins, je crois, à faire des lettres. Oui, à dessiner les premières lettres, je pense. À dessiner des lettres, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se dit qu'on dessine les lettres et qu'on n'écrit pas. Oui, c'est vrai. Et au bout d'un moment, on combine toutes ces lettres et on écrit et j'aimerais bien qu'on parle un peu de ces postures d'écriture au sens, pas forcément posture intellectuelle, mais posture physique d'écriture qui varient tout au long de notre longue vie d'écrivain, amateur ou professionnel. Tu vois, par exemple, quand on est en maternelle, on commence à dessiner des lettres, mais au final, on utilise des crayons, on apprend à utiliser des crayons, on apprend à utiliser des pinceaux, etc. Donc, est-ce que c'est pas là, à ce moment-là, c'est plus où on apprend finalement à utiliser sa main de façon précise, non ? Oui, je pense qu'on est plus dans une démarche à ce moment-là de travail, de ce qu'on appelle l'appréhension, la motricité assez fine au niveau des doigts, en fait, où tu vas combiner cet apprentissage-là à travers l'apprentissage de la forme des lettres que tu vas après assembler pour apprendre à écrire. Donc, l'exercice, il est un petit peu double finalement, je pense, à cet âge-là. Oui. Et quand on est enfant, moi, je sais pas si t'as eu ça, est-ce que t'as eu ça quand t'étais en primaire, je crois que j'ai eu ça en CP, où on avait des genres de gommes qu'on enfilait sur nos crayons pour apprendre à tenir un crayon ? Non, j'ai jamais eu ça. T'as jamais eu ça ? Ça pique la curiosité, est-ce que j'ai jamais vu ça ? Ça t'intrigue ? En fait, c'était un genre de gomme qui ressemblait à un gros dé, où il y avait un trou au milieu dans lequel on enfilait, en fait, le crayon, alors c'était un peu élastique, parce qu'en fait, c'était une sorte de mini-poignée ergonomique que tu pouvais mettre d'un crayon à un autre pour poser les doigts. Donc, t'avais cette forme où tu pouvais poser ton... D'abord, tu mets ton pouce, après tu mets ton index, après tu mets ton majeur, et ça incitait à tenir le crayon d'une certaine manière. Et je sais que... Moi, je sais que j'ai appris à tenir un crayon comme ça, donc... Et je crois que j'avais même une gomme verte, pour tout te dire. Et donc, je sais que j'ai une tenue du stylo assez, on va dire, académique, ce qui fait que dans les années, après, quand tu grandis, quand tu vois d'autres personnes écrire à la main, ce qui arrive de moins en moins souvent, je me dis, mais comment cette personne tient son crayon, quoi ? Oui, tu vois toutes les variations possibles de prise de crayon, de stylo. Et c'est vrai que là, quand tu... J'ai jamais vu l'objet en tant que tel, mais de l'imaginer, ce qui me vient aussi, c'est... Alors, autant c'est vrai que pour apprendre la posture, entre guillemets, même si c'est pas le meilleur des mots, mais idéal, ou en tout cas standard dans la façon d'écrire, en fait, la vérité, c'est qu'il y en a pas mal d'autres, il y en a même plus, enfin, il y en a plusieurs. Et chaque personne va aussi s'accaparer à la position qui lui convient le mieux. Du coup, ouais, je pense que ça a du tout à bizarre de te rendre compte plus tard qu'il y avait d'autres possibilités. Et t'as des crayons aussi qui sont en forme de triangle. Ok. Le corps est en forme de triangle et donc il t'incite, je pense... En fait, ils vendent... C'est ça qui est intéressant, c'est tous ces crayons au stylo qui nous vendent un peu un aspect ergonomique. Est-ce que t'as entendu parler des stylos plumes pour gaucher, par exemple ? Non, mais ça fait plutôt sens, j'imagine, d'être construit un peu différemment par rapport à l'encre, qu'il y a le temps de sécher. Ouais. Rien à voir ? Ouais, ou je sais pas. Dans la tenue aussi, c'est-tu ? Dans la tenue, je crois, parce que la plume change. T'as pas la même courbe au niveau... Ouais. Ok. Et c'est là qu'on voit que, tu vois, on parle beaucoup de clavier ergonomique, de souris et tout, mais même tous ces stylos. C'est déjà pas si simple. Et qu'est-ce que tu penses, toi, de... Toi, quand t'étais étudiante, par exemple, t'as dû beaucoup écrire. Ouais, ouais, j'ai écrit à des kilomètres de ligne, je pense. Tu faisais des schémas aussi, un petit peu, non ? Des schémas ? Ouais. Ouais, 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 je faisais... Là où j'ai un souvenir, le plus fort d'écriture, c'était en fac de médecine, en première année. Pour entrer en école de kiné à l'époque. Et les enseignants, en fait, faisaient leurs cours en parlant naturellement. Donc, il fallait prendre les notes très vite, parce que les cours étaient donnés très vite. Et j'ai souvenir d'écrire d'une façon presque assez tendue, finalement, parce que je voulais rien manquer, je voulais écrire le plus vite possible. Et j'ai vraiment souvenir de cette tension qui allait vraiment du bout de mes doigts jusqu'à l'épaule, jusqu'au cou, parce que le but était d'écrire le plus vite possible, de reprendre tous les schémas, de reprendre tous les détails, en moindre mot. Il y a aussi un aspect assez... Bref, première année de médecine, compétition, tu veux avoir tous les détails possibles. Et je crois que c'est là où j'ai le plus écrit manuellement. Ouais. Vraiment, c'est là. Est-ce que c'est là que tu as le plus souffert d'avoir écrit physiquement, tu penses ? Peut-être pas ? Non. Je n'ai pas souvenir d'avoir particulièrement souffert à ce moment-là, parce que j'étais déjà plus jeune. Et de rien, je pense qu'on sait tous que plus les années passent, tu galères un peu plus. Et aussi parce que le stress était ailleurs et la tension était portée ailleurs, je pense sincèrement. Mais par contre, cette sensation physique de tension, elle est clairement gravée dans ma mémoire. Donc, je pense que quelque part, ça reste quand même quelque chose dont je me souviens et qui m'a marquée, en fait. Mais c'est peut-être pour ça que les médecins sont connus pour écrire n'importe comment. Ah mais ouais, mais ils écrivent quand même des pieds, je pense que ça joue. En tout cas, beaucoup de gens disent que ça vient de la « est-ce que c'est vraiment ça ? » je ne sais pas. mais bon, maintenant, ils font aussi beaucoup d'ordonnances à l'ordinateur. Donc, heureusement pour nous autres. Voilà, tout va mieux. Mais oui, oui, là, c'est un bon défi manuscrit en tout cas, c'est de mettre fac. Mais je me rappelle qu'à la fac, enfin, moi, ce que j'avais dans les amphis, c'était cette espèce de petite tablette qui était collée à ton siège. Ah, tu avais cela, toi, ok. Ouais, et enfin, j'en avais, ce n'était pas toujours le cas. Il y avait aussi des salles un peu plus classiques, aussi avec des tables et tout, mais je ne savais jamais comment me mettre sur ces petites tablettes. Non, tu ne sais pas, tu finis toujours par te tordre complètement parce qu'elles sont assez étroites. Surtout en partiel. Oui, et non, on n'avait pas les tablettes, mais on avait ces immenses tables, en fait, mais très fines et qui faisaient toute une partie de l'amphi à chaque rangée, quoi, finalement, toute la rangée. Ah oui, je vois, ouais. Et du coup, tu n'avais aucune… et tu étais serré, quoi, je veux dire, les sièges n'étaient pas du tout confortables, les tables n'étaient pas du tout adaptables. Enfin, c'est tout sauf fait pour aider l'étudiant à être dans une position où il est bien, en fait. Donc, c'est vrai que maintenant qu'on en parle comme ça, je me dis, parce que je repense aussi, moi, à mes années étudiantes, où j'ai fait des études de lettres, surtout, et en études de lettres, tu as un truc, par exemple, en partiel, tu n'as pas le droit au livre, que tu as étudié, etc. Et en fait, les références, toutes nos références, on les apprenait par cœur. Donc, j'ai appris des citations par cœur, au cas où je pourrais les utiliser, et je pense que j'ai toujours tout placé pour rentabiliser tout ce temps d'apprentissage. mais tu apprends des citations par cœur, et en fait, pour les apprendre par cœur, je les ai beaucoup écrites. Il y a aussi ce truc d'écrire beaucoup sur des fiches de révision. Oui. Vraiment, je pense qu'il y a un peu cet aspect où écrire fait partie de notre processus d'apprentissage, et je crois qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu des études qui sont sorties, je les mettrai dans les liens, si je les retrouve avec de la chance, dans les descriptions du podcast, mais comme quoi l'écriture manuscrite active des choses dans le cerveau qui facilite la mémorisation, mais ce qui me perturbe, en fait, aujourd'hui, je pense qu'on reçoit tellement de conseils, nous, en tant que professionnels de l'écriture aujourd'hui, sur l'ergonomie au bureau, typiquement, qui a un peu cet espèce de sacro-saint type de position au bureau où on a tous eu des schémas filés par la médecine du travail avec votre écran comme ça, avec un certain angle, votre clavier comme ça, pas trop, pas trop bas, il faut que ça fasse un certain angle entre eux avec vos coudes, vos pieds à plat, etc., etc. Et donc ça, tu as un peu ce schéma parfait. Et alors que quand on était étudiant ou gamin, on nous laissait quand même nous tenir un peu n'importe comment, complètement avaché. Moi, j'ai des souvenirs. Je pense que j'étais peut-être presque allongée sur la table. Oui, avec l'oreille sur le côté et le coude opposé levé pour écrire sur une feuille. Après, je ne sais pas si finalement c'est plus le travail sur ordinateur qui a amené à autant développer la notion d'ergonomie et tous les conseils qui vont avec. Ou est-ce que c'est plus le fait qu'on passe aussi de plus en plus de temps assis ? Peut-être que ça vient de là aussi. Est-ce que ce n'est pas forcément tant que ça lié à l'outil, mais plus à la… À la station. Oui, à la station, aux habitudes de station, quoi, qui ont pas mal évolué aussi. Mais c'est vrai que dans tous les schémas que tu trouves, tu n'as jamais finalement de schéma par rapport à la position manuscrite. Et alors je ne sais pas, mais j'ai un peu cette image aussi de… Quand tu écris, quand tu es à l'école, quand tu es dans ton pari d'action sur papier, la posture que tu vas apprendre aussi, j'ai l'impression qu'elle va un peu englober ce que tu es en train de poser sur papier, si tu veux. Tu as tendance à plus te rapprocher, à plus… Il y a un peu cette notion, j'ai l'impression de te mettre autour, de te recroqueviller un petit peu sur ce que tu écris, comme pour créer une forme de proximité. Alors une proximité, certes, physique, parce que tu vois mieux, tu es plus près ce que tu veux, mais aussi, est-ce qu'il n'y a pas un signe de proximité émotionnelle à ce moment-là ? Je ne sais pas, je me questionne là-dessus. Ah oui, je vois comme si tu te… Comme si tu te… En anglais, le sens du commitment, le truc de s'imprégner du sujet, d'être une forme d'implication, d'implication intellectuelle qui se traduit par du physique et de se rapprocher du support. C'est ça que tu me dis un peu ? C'est ça. Ouais, c'est intéressant parce que… En fait, ça me rappelle le réflexe un peu idiot qu'on peut avoir où quand tu lis sur un écran, tu comprends mal et moi, je me rapproche physiquement de mon écran. Pour voir mieux, ouais, ouais, je vois ça. Alors, c'est le même texte, c'est la même image et je me rapproche de l'écran comme si j'allais mieux comprendre parce que je voyais de plus près. Alors que pas du tout, je ne fais que m'abîmer les yeux, il faut qu'on le sache. Mais c'est… Ouais, je comprends cette idée de prendre son travail un peu corps et âme, quoi. De dire, je le prends, quoi. Je suis dedans. Et tu as un lien physique qui est plus fort aussi, je pense, quand tu écris manuellement. Peut-être que tu le sens, que tu… Enfin, comment dire ? Cette sensation sur le papier et du stylo qui frôlent le papier de ce que tu poses, ça t'imprègne au niveau corporel ? Je pense beaucoup plus que le fait de taper sur un écran. Donc, est-ce que ça n'active pas un peu plus justement ce… Des choses cognitives aussi ? Oui, c'est possible. Peut-être qu'il y a des études dessus qu'on va mettre en souci. Ce sera intéressant. J'espère. Mais c'est vrai parce que, tu vois, par exemple, quand on écrit, tu as un peu ce truc aussi que je retrouve moi aussi dans le dessin, la force du geste, en fait. Ce qu'on transmet dans le geste. Toi, par exemple, typiquement, tu nous racontes qu'en fac de médecine, en première année, tu écrivais très vite. Certainement que ça a changé ton écriture sur la façon dont tu écrivais. La graphie évoluait de ton niveau de détente. Et ça peut être… On peut aussi écrire de façon très appliquée parce qu'on a tout notre temps. En fait, nos lignes, nos boucles sont totalement différentes de quand on est énervé. On peut mettre les points sur les « i ». Tu vois, l'expression, je mets les points sur les « i ». Ah, il m'a énergé ! Bim ! J'ai déjà remarqué ça. Ça m'arrive encore régulièrement d'écrire des lettres manuscrites. Oui. Et souvent, je les commence avec des lettres très soignées, assez droites. Et au bout de deux lignes, il y a tout qui part un petit peu en biais. Il y a tout qui change, en fait. Une fois que je suis lancée dedans. Et c'est assez… Je pense que c'est juste moi qui n'ai plus la même posture émotionnellement parlant. Et je pense qu'en effet, ça se retrouve dans la façon dont tu écris. Peut-être qu'au début, tu es concentrée sur le fait que tu écris une lettre. De vouloir bien écrire. Tu veux que ça soit beau. Ouais. Que ça soit joli. C'est ça. En fait, tu es dans la posture de l'écriture. Et après, tu défiles tes pensées. C'est ça. Tu parles à la personne. Donc finalement, ton attention, elle est peut-être plus portée sur ce que tu racontes que la graphie elle-même. Et c'est vrai qu'avec un clavier, on a moins ça. On a juste, entre guillemets, la pensée qui sort. Même si on peut un peu abîmer son clavier de temps en temps parce qu'on est énervé. Oui. Après, j'espère que personne nous casse de touche par énervement. Oh, ça serait... Il faut vraiment le vouloir, je pense, quand même. Ouais. Parce que je pense que c'est l'ordinateur qui passe dans ces cas-là. Mais ce qui est assez étrange, je ne sais pas toi si ça t'a déjà fait ça ou pas, mais je trouve par contre un avantage qu'il y a dans le clavier, c'est que j'ai l'impression que tu peux écrire beaucoup plus vite et qu'il y a un côté dans le déroulement des pensées qui est presque plus fluide. Oui, parce qu'au sens où le clavier... Alors, en ce qui me concerne, je pense que c'est vraiment de la pure expérience personnelle. Le clavier, j'ai la chance d'être une personne qui tape très vite. Et donc, ça me permet d'être vraiment dans cette posture du brainstorming facilement. Donc, je peux écrire beaucoup de choses, pas à la même vitesse à laquelle je pense, mais je ne dis pas que je pense extrêmement vite, je ne veux pas me vanter. Mais non, mais tu vois, c'est ce côté où j'arrive plus facilement à suivre le flux de pensée quand j'écris avec un clavier. C'est ça que je veux dire. Alors que c'est vrai qu'avec un stylo, tu es limité par le support lui-même aussi. Et peut-être juste parce que tu fatigues, tout simplement, mais... Et à l'inverse, tu vois, il y a des jours où je n'ai pas envie de taper au clavier, je n'ai pas envie d'écrire avec la main, parce que je suis fatiguée des yeux, en fait, finalement. Et quand je suis fatiguée visuellement, je prends... Je le fais en dictant. Oui. Je dicte et je reprends plus tard, mais au moins, ça me permet d'avoir décidé ce que je voulais, d'avoir mis sur un support ce dont j'avais besoin, quitte à le reprendre plus tard. Et en fait, je le considère, je considère le résultat de ça au même titre qu'un truc que j'aurais écrit sur un post-it, finalement, quoi. Mais c'est vrai que la posture des... Tu vois, là, on a parlé de posture, finalement, musculaire, mais c'est vrai que les yeux, ils prennent aussi cher. Ils prennent hyper cher avec l'ordinateur. Enfin, je ne sais pas toi combien de temps, ou même la plupart des gens, combien de temps, au bout de combien d'heures ils ressentent, à quel point ça tire. Mais en quelques heures, ça commence déjà, en fait. Quand bien même tu aies l'écran à bonne distance, que tu aies les fameuses lunettes avec un petit reflet, lumière bleue, ce qui est d'ailleurs absolument offreux après quand tu fais des photos, parce que tu as toujours des reflets bleus sur tes lunettes et que tu ne fais pas attention à ça. Mais ça tire hyper vite. Cette lumière-là, elle n'est pas bonne du tout. Et tu as le combo des deux, en fait. C'est que plus tu vas avoir mal aux yeux, plus tu vas avoir tendance à vouloir te rapprocher, plus ça va venir impacter ta posture au niveau du dos, au niveau des épaules, au niveau de la main. Donc, je n'ai pas l'impression que ce soit à ordi ou à l'écrit, il y en a une qui va le mieux que l'autre. Mais comme tu le disais juste avant, en fait, l'intérêt est peut-être d'en faire de passer de l'une à l'autre en fonction de ce qu'on ressent, en fait. Soit de la fatigue qu'on ressent, qu'elle soit physique, finalement, ou mentale. C'est vrai qu'au moins, on a une époque où on a plutôt le choix, en fait. Oui, pas complètement. On a le choix. On peut écrire sur du papier, sur des carnets, sur des post-it, avec nos claviers. Et avec la tablette, j'aimerais bien qu'on parle des tablettes. Oui. Ou on peut écrire, en fait, des deux manières, à la fois avec un écran, avec un clavier et un stylo, en fait, finalement. Je n'ai jamais essayé, pour être honnête. Mais c'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler, de plus en plus de gens les utilisent. Alors, est-ce que, toi qui l'as utilisé, est-ce que ça a vraiment, au niveau sensation, tu as quand même quelque chose qui peut se rapprocher du papier ou pas du tout ? Parce que tu as aussi certaines tablettes qui essaient d'apporter ça. Est-ce qu'après, ça vient aussi dans une démarche, justement, où on veut limiter la consommation de papier ? C'est aussi une possibilité. Mais c'est vrai que ça offre un support supplémentaire qui réunit en un seul, finalement, les deux pans. C'est vraiment l'écriture manuscrite comme l'écriture sur clavier, donc il doit être assez intéressant, celui-ci. Moi, en ce qui me concerne, c'est plus, je pense que j'écris à la main sur tablette, plus par souci de gain de temps, de synchronisation des informations, etc. Surtout que, de nos jours, les technologies d'OCR, de reconnaissance des caractères pour les transcrire en caractères informatiques, en fait, sont extrêmement perfectionnées aujourd'hui. Et je pense que, finalement, je ne l'aurais pas fait si ce n'était pas aussi abouti. Et ce qui est intéressant, c'est que, ce que j'ai vu, c'est un domaine qui m'intéresse, d'où la création de ce podcast, mais c'est le fait que tu peux... Il y a un vrai marché aujourd'hui d'écriture tablette qui s'est développée, promettant, finalement, l'imitation du papier avec les avantages de l'ordinateur, par exemple. Ce que j'ai pu tester, j'ai testé un truc qui s'appelle Ink Quelque Chose, qui est français, je crois, pour le dessin, où, en fait, tu colles une feuille de papier sur une fausse tablette et t'écris avec un crayon. Il y a un genre d'anneau magnétique que tu colles sur ton crayon. Et, en fait, ça va... En gros, ça va reconnaître la position de ton vrai crayon sur le papier pour reproduire sur informatique un dessin. Ok. Et j'ai testé plus classiquement l'iPad, etc. Mais là, pour le coup, j'ai été plus gênée par le toucher, par la froideur, en fait, de l'écran, le bruit que fait un stylet sur un écran. Et donc, j'ai remarqué qu'il y avait aussi un marché de changement de pointe de stylet d'iPad pour que ça gratte plus. Pour retrouver la sensation. Ouais, pour que ça gratte. Et après, j'ai testé aussi des tablettes pour écrire qui ont la même technologie que les liseuses avec de l'encre numérique. Oui. Et, en fait, c'est assez intéressant parce que ce sont des tablettes. Celle que j'ai, c'est une Remarkable 2. Mais je l'aime beaucoup parce qu'elle est extrêmement fine. et que, donc, quand je la pose sur une table, j'ai l'impression d'avoir vraiment posé une feuille. Il n'y a pas de... Mon poignet, il n'est pas à plat parce qu'on n'est jamais vraiment à plat quand on écrit, mais je ne fais pas d'angle bizarre avec mon poignet parce que... Alors, contrairement à un iPad où, en fait, il y a quelques centimètres, enfin, pas quelques centimètres, ça dépend un peu, mais ça dépend du modèle qu'on a, etc. Quelques millimètres quand même, quoi. Ouais, qui me gêne. Et que la technologie d'encre numérique fait des... C'est un écran qui est un peu plus rugueux et tout, mais je crois qu'il y a des écoles, maintenant, qui demandent à avoir des tablettes aux collégiens. Je pense, oui, en effet, c'est ce que... Alors, deux choses. Je pense que, forcément, déjà aussi, mine de rien, vu qu'on utilise de plus en plus d'outils numériques, je pense que c'est une façon aussi de l'intégrer dans le système scolaire pour... Même si je pense que tous les gamins sont déjà familiarisés avec des tablettes ou des téléphones à cet âge-là, maintenant. Et puis, je pense qu'il y a un côté aussi de facilité dans le déroulement des cours, peut-être à travers ces outils-là. Mais je crois que la tablette, oui, ou l'ordinateur, peut-être aussi, selon les établissements, a trouvé sa place, maintenant, dans pas mal de cours. Mais c'est vrai que t'as aussi... Est-ce que j'avais donné des cours à un moment où il y avait un écran numérique ? Oui, aussi. Pour le tableau. Et toi, comme moi, t'as dû avoir les retroprojecteurs avec les décalcos, là, avec les feutres bleus ou rouges, en général, ou noirs, enfin, bref, ouais. Il y a un genre de vélédat. Ouais. Et la machine, elle te dégageait une chaleur, elle faisait un bruit monstre. Sur des transparents, voilà. Le sonir est assez clair de ça. Ouais. Et alors que maintenant, les gens, en cours, ils sortent leur téléphone pour prendre en photo ton schéma sur le tableau, et voir plus tard. Mais c'est... Ça a changé, hein ? Ouais, ça fait bizarre de te dire, hé, tu te rappelles à l'époque où c'était... Là, tu fais, ok. Tu te rappelles ? Attends. Ok. Il y a peut-être des gens qui vont pas comprendre ce qu'on raconte, là, tout de suite. C'est possible, ouais, à quelle époque sont-elles nées. Mais ce qui me fait... Ce qui me fait un peu sourire, finalement, quand tu parlais juste avant des tablettes, alors que ce soit les tablettes que tu as à l'école ou autre, c'est que finalement, à travers ces outils qu'on crée dans le but de se développer de plus en plus technologiquement, en fait, de gagner du temps, de se moderniser, peu importe, on essaie quand même de recréer quelque chose de fondamental qui est la sensation que tu as quand tu écris. Et parce que c'est que ça fait écho à un besoin, je pense, cette sensation-là, tu vois, enfin... C'est assez drôle comment les choses s'imbriquent, finalement, comment elles évoluent et en même temps, elles réintègrent quelque chose d'ancien dans cette forme. Est-ce qu'il n'y a pas un aspect... Tu vois, je réfléchis un peu aux métaphores qu'on utilise quand on écrit... Enfin, pour parler d'écriture, tout à l'heure, je parlais de mettre les points sur les i quand tu es énervée, quand tu veux régler tes comptes avec quelqu'un. D'ailleurs, c'est s'il faut qu'on se parle. Non, pas du tout. Et mettons les points sur les i tout de suite. Mettons les tout de suite. On mettra des cœurs, ça ira. On mettra des cœurs et il n'y aura pas de guillemets dans ce qu'on va se raconter. Mais d'ailleurs, entre parenthèses, les... Mais il y a aussi cette espèce d'idée de la trace où on dit... Graver les choses dans le marbre. Oui. Ou, je ne sais pas si je remonte... Par exemple, aux cunéiformes où c'était des choses qui étaient imprimées par pression sur des tablettes d'argile. Voilà. Mais tu as un peu ce côté où je pense où l'action d'écrire étant de mettre une pensée sur un support. Peut-être qu'on a besoin, en fait, de ressentir qu'on pose une forme de trace avec cette pensée. Et c'est ce que tu disais, finalement, avec ce côté de posture, de s'imprégner de ton sujet. Quand on se recroque-vie, finalement, c'est quand on est proche, en fait, de ce qu'on raconte. Ça me questionne, ça serait beaucoup, finalement, est-ce que ce n'est pas juste notre rapport à l'écriture en soi qui a, du coup, par là-même évolué dans la mesure où on n'est plus dans cette recherche de contact, de sensation physique, du matériau, du support qu'on utilise et sur lequel on écrit ? Est-ce que c'est ce rapport-là qui a changé ou pas aussi ? Ou qui s'est diversifié, tout simplement ? Est-ce que, finalement, l'outil numérique est venu élargir un petit peu le champ des possibilités en termes d'expérimentation de l'écriture ? Je pense que oui. Certainement, certainement, parce que, tu vois, par exemple, moi, j'aime bien avoir un exercice où, de temps en temps, j'écris avec une machine à écrire. Oui. Et j'aime bien... Bon, en dehors du fait qu'il faut quand même avoir des doigts relativement musclés. Mais, tu vois, le fait que ça me force à taper, mais plus lentement, je sens que je fais des choses différentes. Qu'est-ce qui va changer le plus ? Je dois... C'est un peu les... Comme si, quand tu tapes, tu as l'expression tourner cette fois sa langue dans sa bouche pour ne parler, ça me fait un peu ça, quoi. C'est que comme ça me demande physiquement du sport manuel, eh bien, je réfléchis un peu plus. Oui, j'écris vraiment différemment. Je ne peux pas écrire vite. Je ne peux pas écrire vite parce que je ne suis pas une dactylo professionnelle avec entraînée à la machine à écrire. et ce qui fait que maintenant, j'admire vraiment ces personnes de l'ancien temps. Mais autrement, je pense que finalement, là, notre discussion, elle est peut-être un peu biaisée par le fait que j'ai l'impression que nous sommes des personnes toutes les deux qui apprécions l'écriture manuscrite quand même. et alors que c'est vrai que dans mon entourage ou dans le professionnel notamment, je connais des personnes qui n'écrivent plus du tout avec un crayon pour l'aspect zéro papier qu'on peut toujours prendre du recul par rapport à l'aspect zéro papier parce qu'entre zéro papier et acheter plein de matériel électronique. Oui, voilà. Il faut mettre les choses un petit peu en perspective et puis tu as aussi le stockage de données qui est derrière. Donc bon, ça, c'est un autre vers ce sujet. Oui, mais c'est vrai qu'il y a ce truc de zéro papier. Enfin, voilà. Et les motivations sont... Enfin, on essaye toujours de faire un peu tout ce qu'on peut. Enfin, ce qu'on peut à l'instant T pour notre planète, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc de zéro papier et donc, parce que c'est la full synchronisation de toutes ces infos. Synchronisation, centralisation. Typiquement, les gens qui vendent des tablettes pour écrire, même quand ça se rapproche d'un toucher papier dans la communication, dans le marketing du produit, le premier argument, c'est le fait que ça soit tout synchronisé et que t'es qu'un seul truc. c'est un peu le marketing du cloud, quoi. C'est un peu le fantasme d'avoir un autre cerveau ailleurs où t'as peut-être toutes tes pensées qui sont toujours dans le système. Tout à fait. Mais ça crée ce truc où ce sont des gens qui n'écrivent plus, mais qui écrivent tout le temps. Ou sur un téléphone, dans une appli de notes. N'importe où ils sortent leur téléphone, ils écrivent des trucs, leur ordinateur, peut-être une tablette. Et c'est vrai que nos schémas d'ergonomie ne pensent pas à l'aspect itinérant non plus d'une écriture. Non. Non, pas du tout. Et c'est vrai que je ne sais pas combien d'heures par jour on passe juste sur ce... Tu penches la tête en avant sur ton téléphone, tu tiens toutes tes deux mains, tu t'appelles tes deux pouces et t'es dans cette position-là et dans le métro et dans le... Peu importe, finalement. Ça représente une quantité d'heures qui est assez astronomique. Et ta personne, de toute façon, ça ne fonctionne pas techniquement qui va avancer avec son téléphone en face des yeux pour taper et regarder droit et tenir au moins la tête, le regard à l'horizontale, personne ne va faire ça parce que tu finis par rentrer dans quelque chose. Et pourtant, c'est vrai que maintenant, tout est fait aussi pour que tout soit le plus possible faisable sur un smartphone, en fait. Tout ton travail peut... Alors, pas dans les meilleures conditions, mais être mobile grâce à ton smartphone. Et au niveau de l'ergonomie, puisque tu en parlais juste avant, non, c'est vrai que ce n'est pas du tout un outil qui a été pensé pour être, je trouve... Enfin, je ne sais pas quelle est la réflexion des gens derrière, enfin, de ceux qui créent en tout cas ces téléphones et qui pensent à leur design. J'imagine qu'il y a toute une réflexion derrière. Mais au niveau de l'usage en soi, non, c'est au moins d'être quelque chose de particulièrement ergonomique. Et il y avait un sujet que je voulais aborder avec toi, c'est l'aspect de la surcompensation, justement, dans la façon dont on se tient pour écrire. Typiquement, je pense qu'avec un smartphone, personne ne se tient vraiment droit. Non. Typiquement. Mais est-ce que... Tu vois, moi, je constate tous ces schémas, justement, des comment bien se tenir pour travailler, combien bien se tenir pour écrire ? Tu as toujours ce truc de se tenir droit. Toi, t'en penses quoi se tenir droit pour toi ? Alors, dans mon... Dans mon imaginaire, en tout cas, se tenir droit, en tout cas, de ce que j'ai expérimenté, que ce soit à l'école ou plus tard, c'est faire cet effort, en fait, de venir te redresser. C'est marrant, je le fais en te le disant. De venir te redresser pour retrouver les cambrures en bas du dos, amener un peu les épaules en arrière, ressortir un peu la poitrine. Et finalement, tu te retrouves dans une position qui n'est pas... qui n'est pas très bonne parce que la plupart des gens, en tout cas, ne savent pas non plus que se tenir droit. Ça ne veut pas dire mettre tout son dos en extension pour ressortir le plus possible la poitrine, les épaules, être le plus droit comme un piquet. Donc, se tenir droit, déjà, qu'est-ce que c'est que droit, finalement ? Et tu n'as pas grand nombre, je trouve, ça ne fait pas partie correctement du programme. Parce que là, je ne sais pas, ce serait intéressant de revoir ça aussi. Qui sait exactement comment est fait, en fait, le dos au niveau anatomique, si tu veux. Donc, les gens se disent se tenir droit, on va essayer de faire le truc le plus rectiligne possible. Donc, tu te retrouves à prendre une position qui n'est pas forcément bonne alors que se tenir droit, c'est plutôt l'idée de venir créer le plus d'espace possible dans ton dos, de venir trouver une position qui respecte, en tout cas, les courbures de ta colonne et qui évite ce côté hyper avachie, voûté, tout enroulé. Mais ce n'est pas aller dans cet extrême de l'extension où tu te retrouves à finalement créer des tensions, en fait, au niveau de tes muscles dorsaux, lombaires, au niveau des muscles des épaules, du coup, mais dès que tu es petit à l'école, on te dit tiens, toi, 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 la maîtresse, elle arrive derrière, elle te redresse un petit coup avec la main et je pense que c'est cet apprentissage de qu'est-ce que c'est entre guillemets si on peut parler d'une bonne posture, ce qui est peut-être un peu biaisé aussi, quelle est la posture qui convient le mieux au dos, quelle est sa posture naturelle, on n'apprend pas ça quand on est gamin et à aucun moment dans notre scolarité, dans notre apprentissage, s'il n'y a pas des parents qui savent ça, si on n'a pas chelkiné à un maman qui nous l'apprend, à aucun moment on a conscience de ça, alors que finalement, pour beaucoup, pour tout le monde d'ailleurs, c'est ton outil de, si là, on est là pour parler de contexte un peu professionnel, on va dire, c'est aussi ton outil de travail en fait. et je me suis beaucoup questionnée de vie, de travail, de tout en fait et ça me questionne beaucoup en fait, c'est cette notion de sensibilisation des petits à l'importance en fait de ton corps, de ton dos, de comment ça fonctionne, d'avoir cette capacité de pouvoir réfléchir et de comprendre comment on fonctionne et je n'ai pas à souvenir en tout cas dans ma scolarité d'avoir eu vraiment beaucoup de cours là-dessus ou en tout cas suffisamment de connaissances. Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas globalement, on n'est pas très éduqué à comment nous-mêmes on fonctionne. Tu vois par exemple, je ne suis pas un importo mais tu vois par exemple sur la course à pied, c'est un domaine qui m'a beaucoup intéressée à un moment aussi sur les postures de course à pied, tout ce qui est proprioception, tout ce qui est choix des chaussures. Tu vois par exemple moi quand je cours, je cours avec ce qu'on appelle zéro drop en fait, je suis en minimalisme parce que j'ai décidé que je ne voulais pas que des chaussures me compensent mais que c'était moi qui devais devenir forte. D'accord. Et voilà, non, non mais c'est un peu, bref, je suis un peu une hippie de la course à pied là-dessus. Mais en fait, je me suis demandé à un moment, tu vois, sur cette posture de se tenir droit, c'est pourquoi est-ce qu'on se, pourquoi voulons-nous nous tenir droit et je pense qu'il y a aussi un aspect culturel de qu'est-ce qu'il y a de droit et typiquement, par exemple, quand on me dit tiens-toi droit, la posture que j'ai en tête, c'est dans, que je fantasme en fait finalement, c'est peut-être une posture entre guillemets un peu militaire, de dire je suis droit, j'ai le menton levé, effectivement, les épaules un peu en arrière et tout et c'est vrai que ça fait partie un peu des codes de la bonne posture. A priori, si tu as les épaules un peu plus en arrière, et bien peut-être que tes trapèzes, ils vont un peu mieux que pour d'autres personnes qui sont tout le temps voûtées, c'est possible, peut-être que, effectivement, si tu es un petit peu cambré mais pas trop, peut-être que tu es un peu gainé, enfin, tu vois, en fait, il y a un peu ce côté où c'est sans doute inspiré de vrais trucs qui nous font du bien physiquement, mais quand je vois l'injonction se tenir droit, c'est un peu très culturel, très lié à la politesse, à comment tu te présentes. Oui, c'est très lié à la présentation, clairement. Et je vois... Exactement, et par exemple, typiquement, moi qui ai une éducation pas vraiment occidentale ou un peu hybride, où ça a été un peu compliqué justement de dire c'est quoi se tenir droit ou par exemple les mains sur la table, enfin, tu vois, ce genre de truc qui change quand même nos postures où tu as un peu l'impression que se tenir droit, c'est être toujours un peu en effort où on se repose, on se repose jamais parce que finalement, tu as ce côté où comme tu te présentes à quelqu'un, tu n'es pas censé être reposé, tu es censé être avec elle, donc tu te tiens droit, tu te présentes pour elle et tout. Et moi, je sais que typiquement dans les cultures d'Asie du Sud-Est, par exemple, au Cambodge, on mange par terre. La table à manger est en fait carrément le sol, on mange par terre, donc on a une certaine façon de se tenir par terre. Et si on se tenait vraiment droit à l'occidental, je pense que ça serait extrêmement douloureux tout le temps. Et il y a aussi ce truc de, par exemple, de ne pas se tenir en tailleur chez les filles. Enfin, moi, j'ai été étudiée comme ça. En tant que fille, j'avais pas mal de me tenir en tailleur parce que, enfin, tu as un peu le côté man-strading qui est inapproprié pour une fille selon certaines personnes. Et donc, il y a un moment donné, quand je me suis mise à faire du yoga, à un moment donné de ma vie, j'ai compris que je ne savais pas me tenir en tailleur. Je ne savais pas faire. Alors que je me suis rendu compte que se tenir en tailleur, avec un petit coussin sous les fesses pour te surélever un peu, mais qu'est-ce que c'est confortable ! C'est incroyable ! Avec ce petit coussin sous les fesses, exactement. Ouais, ouais. Et c'est vrai que je me rends compte que bien se tenir était tellement lié... Peut-être que j'ai eu cette approche parce que j'ai pu avoir des points de comparaison qui étaient tellement liés à comment je me présente, comment je raconte un peu qui je suis avec une certaine posture, je peux dire si t'es en entretien, tu te tiens comme ça, si t'es mannequin, tu marches comme ça, j'en sais rien. Et c'est... Mais à l'école ou en fac, à l'étude, personne ne s'est occupé de comment se tenir pendant qu'on écrit avec nos petits stylos avachés. Ah non, je pense qu'une fois que t'as passé à un certain âge et qu'il n'y a plus non plus ce rapport... Alors je ne sais pas si c'est ça qui joue quand on est plus jeune mais ce rapport maîtresse ou maître, tu vois, enseignant qui a quand même une posture d'autorité assez conséquente. Passer à un certain âge, du coup, j'imagine que ce rapport change un petit peu aussi. Est-ce que ça vient influencer le fait qu'on nous flique un peu moins sur la posture, même plus du tout ? Peut-être. Mais c'est vrai que tu passes du tout au rien, quoi. Tu passes du tiens-toi droit, toi-toi droit quand t'es petit, aux années plus tard en études où tu passes ton temps avaché. Et puis d'ailleurs, je pense que même dès le lycée, peut-être même le collège, assez rapidement, finalement, ta posture, elle commence à s'enrouler, à s'enrouler. Et le fait est que quand t'es assis, en fait, et que tu restes longtemps assis, dans tous les cas, ton corps automatiquement va venir s'enrouler. Donc t'as toujours cet effort de te voir te redresser et on est toujours dans ce rapport de l'effort de devoir tenir une posture, la bonne posture, la posture droite. Alors qu'on pourrait vraiment être dans une démarche beaucoup plus, du moindre effort justement, où on essaierait de passer plutôt d'une posture qui nous est confortable à une autre posture et plutôt de venir favoriser le mouvement de la personne, même si elle est petite, plutôt que de lui dire tiens-toi droit et tiens ta position, en fait. Et de rester dans une forme d'immobilisme qui te déconnecte aussi, je pense pas mal de ce que des signaux peuvent t'envoyer ton corps et qui disent hé, là j'ai besoin de bouger ou hé, là j'ai besoin de faire ça. Du coup, t'as un peu aussi, alors je vais pas aller à dire jusqu'à une dissociation, mais je pense que ça aide pas vraiment à se connecter à ce qu'on ressent et à ce qui nous permettrait de changer de position finalement pour être dans quelque chose qui nous convient mieux et varier plus souvent. Mais sûrement parce que en fait, on se tient pas droit pour nous-mêmes dans ces moments-là. On se tient droit pour quelqu'un d'autre. Ça dépend, je pense que t'as aussi des moments où tu vas te tenir mais parce que t'as appris qu'il fallait te tenir droit donc tu finis par le faire automatiquement parce que tu veux montrer quelque chose de sérieux, d'engageant, d'ouvert, de professionnel, je ne sais pas. Comme un entretien d'embauche. Oui, voilà. On dirait que si t'es au bout de ta chaise, c'est que t'es pas motivée parce qu'ils sont des choses... Enfin, on sait que c'est un peu nul maintenant comme interprétation mais il y a plein de choses comme ça de mythologie, de la posture. Si t'as tes pieds tournés vers la porte, c'est que tu t'en fiches. Enfin, c'est plein de choses comme ça qui sont... Ou en fait, peut-être qu'on se surveille beaucoup aussi. On se surveille pour se corriger mais on n'est pas juste... Est-ce qu'il y a les cas en ce monde aujourd'hui qui connaissent sa position naturelle pour s'asseoir ? Non, je pense que tu la connais pas, tu la recherches et puis elle va changer de toute façon. En plus, c'est pas quelque chose qui est figé, quoi. Parce que déjà, tu vas grandir, tu vas vivre certaines choses dans ta vie qui font que tu vas avoir telle ou telle tension ou finalement, même ton corps en soi va changer quand tu vieillis. Donc, ta posture, celle dans laquelle en tout cas, tu te sens bien, déjà, je pense qu'il y en a plusieurs, elle va forcément varier. Et l'idée, c'est peut-être d'aller essayer de trouver dans laquelle tu te sens bien. Et quand tu l'as trouvée, de toute façon, t'auras beau la tenir, si tu essaies de la tenir une heure, deux heures, ce ne sera plus une posture qui te sera confortable. Combien même à la base, elle te paraissait être la meilleure pour toi. Ton corps, il n'est pas fait juste pour tenir quelque chose sans bouger. Donc, tu as la notion de deux postures confortables, idéales pour quelqu'un, entre guillemets, et cette notion de finalement, tu as aussi surtout beaucoup besoin de bouger. C'est un peu frustrant, je pense, pour les personnes qui ont envie de bien faire en se disant « j'ai reçu mon schéma de la médecine du travail, je le positionne comme ça, comme ça, je fais ceci, cela » et puis et de se rendre compte que ça ne marche pas en un sens parce que c'est trop parfait et trop fiégé alors que la solution est pas la mobilité. Tu viens d'utiliser le mot figé, c'est vraiment ça, c'est que les gens vont vouloir faire le mieux possible et du coup, tu te figes en ce mieux possible, je dis « ok, là je suis bien, je ne bouge plus » et finalement, ça ne va pas t'aider. Ça ne va pas t'aider. Le fait de te figer dans cette situation-là ne va pas t'aider. En soi, les outils sont bons mais ça peut être un effet frustrant quand tu investis du temps de recherche pour essayer de comprendre déjà et puis aussi, bon, on dépend si tu es à ton compte ou si tu n'es pas à ton compte mais le coût que ça peut représenter, c'est l'achat de l'émobilier du rond. Ça coûte cher et tout le matos c'est ergonomique. Alors, tu peux trouver des choses à petit prix et faire un montage qui n'est pas exorbitant mais ça reste quand même. La combinaison, tout ça, ça reste de l'argent. Oui, c'est ça et mine de rien, j'ai remarqué, c'est marrant parce que je remarque beaucoup ça maintenant en travaillant sur l'ordinateur et en allant dans les co-workings, tu as peu de personnes qui investissent vraiment et même tous les co-workings ne le font pas, qui investissent vraiment sur du matériel pour essayer d'être le plus possible dans une position dans laquelle tu peux, qui va être bonne pour ton travail et pour ton dos et pour ton corps. les investissent dans ton café. D'accord, oui. Oui, tu vas mettre plus de sous dans ton café finalement mais alors que finalement, ça vient conditionner complètement ta capacité à travailler en fait et puis si tu veux élargir un peu les choses à la façon dont va se développer ton travail, c'est hyper important en fait. et c'est vrai qu'on a eu un débat récemment parce qu'en fait, tu vois nous, enfin le podcast Phony, c'est un des projets de l'agence Assonance et en fait, on va bientôt changer de bureau et c'est derrière on a toute une réflexion comment aménager le bureau et dans quelle chaise allons-nous investir voilà, ne serait-ce que pour savoir combien tout ça va nous coûter et en fait, il y a ce qui est prévu par exemple, c'est qu'on a une salle, une petite salle de réunion ou pour s'isoler ou pour te faire une petite sieste enfin voilà et donc, dans cette salle, il y a eu un peu un débat plus côté familial mais je me dis ah, pourquoi tu ne mettrais pas un petit canapé voilà, pour les réunions et j'ai dit non, je ne veux pas qu'on ait de canapé dans la salle de réunion je dis oui mais ça serait détendu si bien d'avoir un coin cousu je dis oui je veux un coin cosy c'est sûr un coin ou un endroit un espace où la personne elle est en mesure de se détendre totalement et physiquement et mentalement qui peut être par exemple la cuisine au hasard pour permettre des sièges hyper confortables dans la cuisine enfin il y a plein d'autres solutions ou un hamac imagine un hamac le fantasme du hamac le fantasme du hamac et mais je disais non la réunion sur un canapé avec une table basse en fait je me voyais déjà avoir un tas de problèmes pas savoir comment se tenir où est-ce que je mets l'ordinateur est-ce que je dois regarder un écran est-ce que je dois parler à quelqu'un comment je mets mes jambes si je suis à plusieurs si je suis avec mes collègues comment je me tiens avec mes collègues si j'ai un client un partenaire comment je me tiens en face de lui le canapé offre beaucoup trop de choix et donc de complications de comment je me tiens et le risque de finir avachi et d'envoyer un mauvais message également je trouvais que ça me posait déjà beaucoup trop de problèmes intellectuels d'avoir des canapés et je dis non non je veux pas je veux pas je veux pas qu'on gère ça on va mettre juste des tables à des hauteurs qui sont convenables pour tout le monde des chaises qui nous permettent d'être assis confortablement mais de bouger aussi donc peut-être peut-être des types manches debout et chaises hautes un peu pour être juste posées enfin bref il y a tout un débat là-dessus sur qu'est-ce qui nous conviendrait le mieux par rapport à ce qu'on veut faire de cet endroit mais c'est vrai que je comprends cette motivation de dire c'est bien d'avoir un canapé peut-être installé mais installé confortablement en fonction de ce qu'on fait c'est ça c'est pas la même chose quoi c'est je dis moi je sais que travailler dans un canapé j'aime bien pendant admettons une heure parce que spatialement j'aime bien changer d'endroit j'ai l'impression que ça me ça me ça me fait un peu redémarrer intellectuellement d'avoir changé physiquement d'endroit ça me met sur de nouvelles conditions mais vraiment le truc de comment je comment je me tiens devant des gens sur un canapé ou mettre l'ordi ou me poser en plus c'est pète mais les gens les gens ne l'entendent pas via ce podcast mais je suis une napote donc souvent la plupart des canapés je ne touche pas par terre sur les canapés c'est compliqué je ne sais pas comment me mettre et le tailleur n'étant pas maintenant tu as travaillé ton tailleur donc c'est mieux oui alors j'ai travaillé mon tailleur c'est vrai mais ça veut dire que ces jours-là il ne faudrait pas que je me mette en jupe non voilà gros problème c'est trop compliqué tu as raison pas de canapé pas possible pas de canapé si on va avoir un canapé mais ailleurs pas pour la salle de réunion t'as vraiment ce côté dans le canapé de la détente aussi je pense qu'en effet c'est bien peut-être de venir apporter cette notion de faire des réunions en étant à l'aise mais t'es pas dans une démarche non plus t'es dans une phase de détente et de relaxation donc c'est un objet qui est quand même très connoté aussi c'est vrai alors que nous autres freelance en canapé en slip oui bien sûr oui tout le monde fait ça tout à fait c'est exactement pour ça qu'on choisit d'ailleurs ce statut c'est pour pouvoir passer en pyjama depuis notre canapé le pyjama étant réellement la tenue la plus confortable ça on peut pas aller contre ça c'est vrai que le pyjama c'est une très bonne tenue c'est vrai en sensation et après bon il y a d'autres débats quoi notamment thermique par exemple ah ouais mais mais tu vois sur les trucs de quoi choisir comme chaise moi je sais qu'à un moment on m'a dit si pas il prend un ballon tu pourras te gainer un peu en même temps en fait tu verras que dans pas mal je me suis laissée ah oui tu me dis par le début dans pas mal de 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 bureau t'es un peu équipé en général t'as presque le choix entre plusieurs assises tu vas avoir le fameux siège ergonomique voilà tu vas aussi avoir la présence d'un ballon pour peu que t'aies aussi un bureau debout bon bah déjà comme ça tu passes un peu en station debout donc donc t'as cette notion un peu de variation de l'assise qui qui reste je pense la plus la plus importante sur laquelle se concentrer après tu vas pas non plus avoir dans une seule pièce x assises différentes à un moment c'est peut-être compliqué d'un point de vue logistique ou en effet financier d'autant plus d'avoir le choix oui de voir un petit peu quelles sont les attentes de ces différentes personnes qui travaillent dans l'espace et de voir de quelle manière tu peux construire cet espace et et l'aménager en y incorporant différents supports qui permettent de t'asseoir en fait et de varier et de varier tes positions parce qu'en soi rien qu'aussi des fois de venir mettre un petit poussin plus sur une chaise t'as aussi ces petits poussins t'es assez un peu sous-gonflés que tu peux mettre un peu sous les fesses qui vont aussi te faire travailler tu peux le mettre 5 minutes 10 minutes peu importe mais qui vont venir te faire travailler justement un peu les mouvements au niveau du bassin qui vont juste apporter une variation t'as aussi des petits ballons ce qu'on appelle les ballons de paille là que tu sous-gonfles que tu peux te mettre un petit peu dans le dos tu sais les petits ballons de gym là ah oui un peu tout doux là que tu sous-gonfles mais vraiment bien sous-gonfles et puis tu peux les caler un petit peu dans le dos en fonction ça te donne tension ça va permettre aussi un petit peu de venir mobiliser ton dos donc tu vois si ça passe si ça passe pas si t'aimes si t'aimes pas c'est toujours une question de tester mais d'avoir des solutions comme ça pour varier un petit peu ta posture finalement on t'appellera pour notre liste de course allez on fera des tests avant après on a testé pour vous le ballon sous-gonflé en vrai moi quelque chose que je trouve absolument personnellement moi après c'est surtout le rapport je pense à ma taille je suis pas petite petite mais je suis moins d'être grande c'est les reposes pieds ouais les reposes pieds avec mais qui bascule un peu en fait si tu veux je sais pas si t'as déjà pu tester ça les reposes pieds avec des pieds un petit peu des pieds arqués en arc ouais ouais voilà ce qui fait que quand tu poses tes pieds dessus mine à rien bon alors ça va pas te faire faire un énorme mouvement dans tout ton corps mais le fait d'avoir cette bascule avant arrière ça va engager un tout petit mouvement qui va monter dans tes jambes ton bassin ton dos et cet accessoire là moi je le trouve vraiment vraiment génial mais c'est vrai que la taille compte enfin je me rends pas je viens de réaliser que j'avais dit ça que la taille compte mais oui mais je me suis entendue tu vois mais en fait par exemple tu sais qu'il y a des voitures dans lesquelles je me sens pas bien parce que l'assise enfin le siège comme je suis pas très grande après je pense qu'on est tous fait un peu différemment par rapport à la taille de son bus et tout en termes de proportion et tout mais je sais qu'il y a des sièges par rapport à la position de 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 l'appui tête font que je me sens pas bien dedans parce que comme si ça me forçait à un peu me pencher en avant tout le temps et je trouve ça hyper désagréable et c'est vrai que c'est pas évident du tout peut-être que la solution est là c'est d'apporter le des différentes solutions qui peuvent être être interchangées oui et de pas forcément forcer les gens à être totalement tout le temps assis totalement debout peut-être que le fait d'avoir juste les laisser circuler en fait tout simplement peut-être les laisser être à l'écoute c'est vraiment ça qu'ils puissent être à l'écoute ok là qu'est-ce qui pourrait me faire du bien quelle posture dans laquelle je me sentais bon c'était pas du tout bien dit ça quelle posture me conviendrait à ce moment là et et d'offrir en fait la possibilité de régler les choses d'avoir les équipements les plus réglables possibles je dirais et là par exemple l'espace dans lequel je travaille en ce moment il est très très bien il est bien équipé il y a des chaises ergonomiques il y a tout ce que tu veux mais le bureau a une taille du coup fixe et prédéfinie et mine de rien quand t'es petit et ben même si tu montes la chaise très très haut pour essayer d'avoir les coudes qui reposent bien sur la table enfin d'être dans une position qui t'est confortable ben t'as plus les pieds qui touchent le sol en fait et il y a toujours cette notion de plus tu vas avoir tous les éléments qui vont être réglables je pense plus déjà tu vas pouvoir permettre à la personne d'avoir une position dans laquelle elle est la plus confortable possible qui est le plus fait pour elle et plus tu lui offres aussi la possibilité de varier ouais c'est vrai c'est vrai oui c'est 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 pas simple mais non mais on va tous progresser et puis c'est vrai qu'on a peut-être tous une appréciation très différente de la douleur on ressent tous les choses de façon différente donc c'est donc tu vois même quand on s'écoute c'est pas c'est pas si simple de s'écouter non plus je pense non non c'est comme tu dis on a notre façon de percevoir la douleur de l'interpréter d'y réagir et varier d'un moment en fonction des gens t'as des gens qui ont un très grand fait de tolérance et qui vont se dire c'est peu de choses c'est peu de choses c'est pas grave c'est pas grave ou même des fois juste ne pas sentir et puis il y a aussi simplement le fait que tu peux avoir une tension une blessure et des fois juste tu n'as pas de douleur qui vient avec et des fois le fait d'avoir une douleur ne veut pas forcément dire non plus qu'il y a une blessure derrière c'est pas toujours corrélé en fait ça c'est quelque chose à bien retenir c'est que il n'y a pas de vérité absolue là-dessus c'est pas parce que t'as mal qu'il y a forcément une blessure c'est pas parce que t'as une blessure que t'as forcément mal c'est très variable et c'est hyper compliqué ce que tu viens de dire c'est très compliqué pour mon cerveau de de personnes qui se disent si j'ai mal c'est que j'ai un problème alors si tu as mal c'est qu'il y a probablement quelque part comment dire ça veut pas dire que tu n'as pas de problème tu peux avoir une tension tu peux avoir un déséquilibre quelque part si tu veux mais ça veut pas forcément dire qu'il y a une blessure c'est surtout fait qu'à la base je pense que la façon de le voir la plus correcte c'est que la même blessure ne va pas s'exprimer de la même façon chez tout le monde et chez certaines personnes elle peut ne pas générer de douleur et chez d'autres en générer beaucoup c'est surtout ça en fait la blessure en soi n'est pas toujours forcément corrélée avec la gravité avec la gravité déjà ouais elle n'est pas corrélée avec la gravité non elle n'est pas du tout corrélée avec la gravité de la douleur après c'est sûr que tu vas avoir des 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 symptômes à l'autologie qui sont plus ou moins répétitifs des fois entre les gens évidemment mais il ne faut pas prendre ça comme une valeur absolue et dire que c'est parce que tu as telle douleur que c'est forcément telle intensité de blessure derrière c'est pareil dans votre sens et ben finalement enfin s'il y avait une conclusion c'est que oui il faut s'écouter comme c'est pas facile de s'écouter c'est bien d'être dans la prévention en fait aussi dans tout ça c'est ça d'encourager la mobilité d'encourager de ne pas travailler comme tu veux parce que parce qu'au bout d'un moment bon il faut bien il faut bien il faut bien travailler mais au sens de travailler comme tu veux au sens de s'autoriser à bouger dans un espace de dire si tu as différentes tables d'aller l'une à l'autre s'il y a une cuisine peut-être que la réunion que tu voulais faire tu la fais debout dans la cuisine j'en sais rien contre soirée réunion dans la cuisine mais 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 ouais c'est c'est pas c'est pas évident et moi j'encourage la mobilité aussi intellectuellement parce que je pense que ça fait en tout cas moi ça me fait du bien de changer de changer d'espace de changer d'espace ça fait un petit reboot c'est comme si tu changais de perspective finalement exact bah tu changes en fait de perspective oui c'est exactement ça tu changes de perspective et ce qui fait que dans ta tête tu vois les choses un petit peu différemment aussi et ça peut débloquer des fois dans les moments où ça sort pas c'est quelque chose que je fais c'est comme c'est comme une bonne nuit et demain je verrai les choses autrement parfois c'est vrai juste tu changes d'endroit c'est vrai ouais exactement ouais moi j'aime bien faire ça et bah écoute je crois qu'on a fait pas mal le tour de tout ça enfin le tour à mon avis je pense qu'on aurait énormément de choses à se dire en réalité je pense qu'on pourrait y passer y passer des heures ouais écoute ça fait déjà une heure je pense que c'est déjà pas mal mais mais non c'est un sujet très intéressant j'aime bien le fait qu'on ait qu'on ait parlé de choses des aspects un peu hybrides de cette activité d'écrire qui est à la fois et intellectuelle et physique et et de posture physique mais aussi de posture mentale de où tu te positionnes où tu es et dans quelle phase de ta vie en fait aussi et que peut-être peut-être qu'aussi on a des seuils de tolérance intellectuelle qui sont totalement différents de dire bah je suis j'ai un cours magistral de trois heures où je dois écrire en fait je sais que ça va durer trois heures et je subis je prends sur moi donc l'appréciation de tout ça est aussi totalement différente alors que peut-être qu'aujourd'hui dans nos bureaux bah tiens je sens que j'ai un peu une tension cervicale bah je vais marcher un petit peu et je reviens et un peu s'autoriser ça quoi maintenant on a le luxe de s'autoriser de ne plus être en amphi et de ne plus avoir d'heures on a ce luxe là de s'autoriser après on a aussi en face cette injonction un peu à la productivité aussi qui fait qu'on a souvent tendance à se mettre au second plan pour essayer de faire le mieux possible je suis la première à faire ça oui voilà alors que c'est presque c'est un non-sens finalement parce que sur le long terme tu tiens une balle dans le pied en faisant ça mais et même des fois bien plus rapidement que sur le long terme et je pense que c'est vraiment remettre le redonner l'importance que mérite l'écoute de son corps en fait et la connaissance de son corps alors ça veut pas dire il faut tasser pendant des heures son anatomie ce genre de choses là pas du tout mais essayer de comprendre un petit peu comment on fonctionne qu'est-ce qui peut nous faire du bien se renseigner là-dessus et et se rendre compte de l'importance que ça a d'y accorder du temps et de l'attention tous tous les jours en fait et d'en faire une une hygiène de de travail mais de vie plus généralement aussi et bien c'est une belle conclusion merci beaucoup Cécile merci à toi si on a des auditeurs qui veulent te poser des questions te contacter pour du cost-writing ils font comment avec grand plaisir ils font comment alors soit directement via LinkedIn ou par DM ou par prise de rendez-vous ou sinon ça peut être par email aussi que je peux tout à fait transmettre par LinkedIn ou s'ils viennent vers toi que tu peux leur transmettre aussi avec grand plaisir ok et bien nous ferons ça ok et merci encore merci encore et à bientôt et bien à bientôt et puis passe une très bonne journée mais toi aussi qui s'est peut-être en tailleur on ne sait pas peut-être et bonne journée aux gens qui nous écoutent aussi tant qu'à faire bonne journée à tout le monde merci beaucoup en tout cas merci